Nous allons maintenant parler du volume. Alors, le volume, c'est vraiment, on le mesure en centimètres cubiques ou en mètres cubiques ou peu importe, mais c'est des unités cubiques. Alors, dans ce cas-ci, j'ai des petits cubes, j'ai formé un solide et chaque petit cube, c'est, par exemple, représente un centimètre cubique. Alors, on voit ici que j'ai la base de mon prisme à base rectangulaire. Pour calculer l'air de cette base-là, je vais faire 3, 1, 2, 3, fois 4, 1, 2, 3, 4, qui me donne 12. Maintenant, pour construire mon cube, j'ai 5 rangées de 12 cubes, si je prends cette rangée-là, et j'ai fait 5 épaisseurs, vous voyez ici. Alors, je ferais 5 fois 12 pour calculer le nombre de petits cubes total dans mon prisme à base rectangulaire et ça me ferait 60. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça a l'air en calcul. Alors, j'ai un prisme à base rectangulaire ici. On voit que la base de mon prisme est de 10 centimètres, la hauteur de mon prisme est de 5 centimètres et la profondeur ou la longueur est de 4 centimètres. Donc, la forlule pour le volume, volume, on dit que c'est V majuscule, c'est égal à la base fois la hauteur, pour calculer l'air de la surface du prisme, et ensuite, je vais faire fois la longueur du prisme ou la profondeur du prisme. Donc, si je veux calculer le volume ici, je vais faire la base qui est 10 centimètres fois la hauteur qui est 5 centimètres fois la profondeur ou la longueur, elle, du prisme, qui est 4 centimètres et ensuite, je peux faire. Alors, 10 fois 5, ça me fait 50. 50 fois 4, ça me fait 200. Alors, le volume va être 200, puis des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, ça me donne des centimètres cubiques. Quand vous allez faire votre démarche, c'est très important d'indiquer vos unités de mesure et de me mettre la réponse en centimètres cubiques. Si on se rappelle, l'air va être mesuré en centimètres carrés et le périmètre va être mesuré en centimètres, puisque le périmètre, c'est une longueur, l'air, c'est une surface et le volume, c'est vraiment tous les petits blocs que ça me prend pour construire ce prisme-là. Alors, pour le prisme à base rectangulaire, la formule, c'est toujours base fois hauteur fois la longueur du prisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !